Alors une question de Pierre dans le Gers, que pensez-vous des stimulateurs et activateurs biologiques de sol qu'on nous propose ? Alors ce n'est pas la seule question, il y en a eu plusieurs sur ce sujet. Alors dans certains cas, certains stimulateurs ou activateurs peuvent être nécessaires ou utiles, je dirais plutôt utiles. Mais dans la majorité des cas, il est d'abord important déjà de couvrir, de couvrir avec de la diversité et d'encourager l'ensemble de l'activité biologique qu'on a d'une certaine manière présente ou endormie dans les sols. Au niveau mycorhization, par exemple, Mycoagra a fait différentes notations. Comme on peut mesurer les mycorhizes dans le sol par rapport à leur ADN, ils ont retrouvé un cœur mycorhizien d'environ 259 mycorhizes dans des sols qui étaient soi-disant maltraités au niveau mycorhizien. Et à partir du moment où on met des couverts végétaux, on atteint plus de 500 ou 560 mycorhizes. Donc on voit très bien l'impact des pratiques. Ça ne peut pas dire qu'un peu de stimulation n'aidera pas, mais avant tout, les pratiques sont le gradient le plus important dans lequel il faut avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada